bonjour à tous c'est manuel de yam yoga si tu ne me connais pas encore j'aide les gens à se sentir bien dans leur tête et dans leur corps en 15 minutes de yoga par jour aujourd'hui je te propose une séquence au sol pour travailler la mobilité des hanches avant de commencer voici quelques propositions pour aller plus loin ensemble si tu veux recevoir directement par email du contenu pour pratiquer et inspirer n'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter tu peux aussi t'inscrire à mon atelier en ligne offert dans lequel je te partage des conseils pour mettre en place ta pratique de yoga quotidienne sur le long terme et enfin si tu as envie de pratiquer ou de te former avec moi je t'invite à consulter ma page cours programme et formation tu trouveras le chemin vers toutes ces propositions dans la description sous cette vidéo je te propose donc aujourd'hui une séquence au sol pour travailler la mobilité des hanches dans cette séance nous travaillons la mobilité active c'est à dire que les muscles prennent la pause par eux mêmes l'étirement passif que tu connais un peu plus classiquement en yoga et l'engagement excentrique c'est à dire la contraction dans l'étirement afin de développer des hanches solides et souples cette séquence peut suffire pour ta pratique du jour ou bien elle peut être une préparation à une séance plus longue je te souhaite une excellente pratique ok donc on se retrouve pour cette séance au sol pour travailler la mobilité la souplesse des hanches et des jambes donc on va commencer sur le dos ok trouver votre chemin sur sur le dos vous pouvez vous mettre comme je suis et attraper vos genoux à hondir le dos et trouver votre chemin prenez votre formule ça c'est une proposition mais elle n'est pas universelle ok et vous ramenez vos pieds largeur de tapis d'accord plus ou moins loin de votre bassin en fonction bas de de votre taille et de votre anatomie ok et vous ramenez vos deux genoux ensemble l'idée là c'est d'ajuster ses pieds et ses genoux ensemble d'accord pour ne plus avoir à s'occuper de ses hanches que ses hanches soient détendues et vous posez vos mains sur vos hanches sur les os là des hanches d'accord les placer vos homoplates pour que ce soit doux au sol écartez bien les coudes de manière à bien détendre vos épaules donc j'ai les hanches détendues j'ai les épaules détendues et je vais me centrer ici je peux commencer par ressentir tous les points d'appui de mon corps sur le sol mes pieds mon sacrum sur le sol le le l'arrière de mon bassin mes omoplates mes coudes vous avez aussi l'arrière du crâne donc là moi j'ai une couette je vais un petit peu la défaire pour qu'elle me gêne pas placer l'arrière du crâne de manière à avoir le menton pas trop vers l'arrière ni trop rentrer ok avoir cette notion de nuque longue et faites descendre ce souffle jusque dans vos mains tout doucement au fur et à mesure des inspires vous descendez plus bas encore dans vos mains faites descendre ce souffle tranquillement détendez votre visage et ancrez vous dans le sol à travers ces différents points d'appui et ancrez vous dans votre respiration jusque dans vos mains pour ceux qui sont un peu sensible au niveau de l'énergie de l'engagement dans le bassin même si on restera au sol pratiquement tout le temps pour cette séance pensez à mettre une petite tonus dans le périnée un petit tonus en rapprochant les deux ischios ensemble vous savez les deux eaux sur lesquelles on s'assoit les deux parties en largeur du bassin imaginez que vous voulez les ramener ensemble vous mettez un petit tonus dans ce périnée autrement dit imaginez que vous voulez ramener l'énergie garder l'énergie de votre bassin et la ramener vers le haut vous continuez à respirer dans votre ventre mais vous mettez ce petit tonus dans le périnée juste pour pas dissiper l'énergie vers le bas et tranquillement vous allez décoller vos pieds ramener vos genoux vers la poitrine vous pouvez croiser vos doigts sur vos tibias restez là quelques instants à sentir votre ventre qui pousse vos cuisses et puis on va étaler ses jambes de devant soi alors vous pouvez reculer un peu sur votre tapis pour que ce soit confortable sous les talons d'accord alors il y a un truc que j'ai oublié de vous dire on va tous ramener les genoux à la poitrine vous pointez les pieds vers le ciel et roulez sur ses talons excusez-moi pour aller attraper soit une sangle soit une couverture pas une couverture mais une serviette vous savez les serviettes de sport un peu longues pour pouvoir à un moment donné attraper son pied ok excusez-moi de pas vouloir avoir dit parce que ça va pas être confortable vous ramenez ça à côté de vous que vous l'ayez à portée de main et puis on y retourne on y retourne on étale ses jambes on replace ses omoplates ok plantez vos talons dans le sol essayez d'avoir du tonus dans ses deux jambes depuis les hanches jusqu'aux talons vous essayez de ramener vos genoux l'arrière de vos genoux au sol ok et puis vous allez ramener votre genou gauche vers vous ok et puis je vais essayer de tirer cette jambe ok de la tendre alors vous serez plus ou moins haut vous pourrez être peut-être là peut-être là peut-être au-delà mais ça je peux pas vous le montrer ok ce qui vous limite ici c'est alors il y a la souplesse bien sûr derrière les jambes mais c'est surtout vos fléchisseurs de hanches ici vos quadriceps votre obsoas à l'intérieur qui vous limite dans votre mobilité donc vous sentez beaucoup moins l'étirement derrière les jambes quasiment pas pour la plupart des gens mais beaucoup l'engagement des quadriceps ici respirez là encore une fois essayez d'avoir les deux jambes engagées celle au sol et celle en l'air et puis on va aller ramener cette jambe, ce pied vers l'extérieur vous tournez d'abord votre jambe vers l'extérieur et vous essayez d'aller ramener ses pieds proche du sol alors pas très loin tenez-vous avec vos coudes gardez vos mains sur vos hanches je ne veux pas que vous tourniez au niveau des hanches je voudrais que vous gardiez vos épaules, vos omoplates au sol donc n'allez pas trop loin essayez de pointer vos orteils vers le sol et respirez ici toujours les deux jambes bien engagées vous sentez les muscles qui vous mettent dans la posture et puis on va essayer de ramener cette jambe vers le centre et là on va faire l'inverse on va passer cette jambe par-dessus et là c'est pareil je voudrais que, grosso modo, presque les deux fesses restent au sol on va dire les deux épaules la fesse droite se soulevant un peu quand même mais je ne veux pas que vous vous mettiez en torsion gardez bien votre talon gauche au sol et juste appréciez ce qui se passe ici avec votre jambe droite par-dessus la jambe gauche essayez de ramener toujours cette jambe proche de vous et puis on ramène la jambe vers le ciel et enfin on plie et là c'est le soulagement vous pouvez croiser vos doigts sur votre tibia et étirer un petit peu ça fait drôlement du bien c'est là qu'on attrape sa sangle donc là on était dans une posture active les muscles nous mettent dans la pose c'est-à-dire que là on faisait une flexion de la hanche droite et c'est vraiment les fléchisseurs de hanche qui nous mettaient dans la pose les quadriceps, le psoas ici, là, au contraire on va s'aider avec sa sangle et son bras pour se mettre dans la pose donc là je vais, pareil que tout à l'heure tendre ma jambe mais ici je m'aide et donc je peux aller beaucoup plus loin sans sentir quasiment ses quadriceps puisque c'est ma sangle et mon bras qui font le boulot par contre je sens beaucoup plus j'ai accès à l'arrière des jambes je sens l'arrière des jambes qui s'étirent donc ça c'est quelque chose dont on a beaucoup plus l'habitude en yoga un étirement passif comme ça respirez ici, profitez-en les deux jambes sont quand même actives ok ? et on va mettre un petit peu plus d'activité justement on va mettre du muscle dans cet étirement c'est-à-dire que là je suis en train de m'étirer passivement je vais résister c'est-à-dire que je vais faire comme si je voulais ramener mon talon droit au sol sauf qu'avec ma sangle j'empêche que ça se passe donc là je mets du muscle dans cet étirement de l'arrière des jambes donc c'est vous qui dosez cette intensité prochaine expire vous allez tourner le pied donc vous vous rappelez vous tournez la hanche vers l'extérieur le pied vers l'extérieur vous pouvez planter votre coude au sol pour tenir ce pied essayez de toujours engager cette jambe gauche respirez ici et faites le même petit exercice faites comme si vous voulez remonter ce pied à la verticale sauf que là, votre coude est planté dans le sol et votre main résiste et tranquillement la prochaine et expire je remonte j'inspire ici et je vais expirer de l'autre côté donc là pareil que tout à l'heure essayez de garder vos deux épaules au sol votre talon gauche bien au sol ne tournez pas c'est juste la jambe droite qui passe par dessus la jambe gauche et pareil on va mettre un peu de muscle dans l'étirement et on va essayer de ramener ce pied à la verticale mais je le retiens avec ma sangle et prochaine expire je remonte et je plie et je laisse cette sangle gardez-la à portée de main je vais ramener mes deux pieds l'un à côté de l'autre remettre mes mains sur mes hanches relâchez laissez rouler vos jambes quelques instants une respiration ici et puis de nouveau je flexe tout ça je plante les talons et vous l'aurez compris on va faire l'autre côté donc je ramène mon genou à la poitrine et je vais tendre cette jambe le plus possible donc là pour moi celui-là c'est plus dur donc quand vous crampez n'hésitez pas à refaire ça et à retendre ok essayez d'être actif actif sur vos deux jambes respirez essayez de jamais lâcher la respiration évidemment une respiration toujours profonde longue vous pouvez aller jusque dans le ventre avec ce petit onus dans le périnée respirez respirez ici comme tout à l'heure vous allez orienter cette cuisse vers l'extérieur et ramenez ses orteils gauche vers l'extérieur gardez vos épaules sur le sol respirez ici la jambe droite le talon droit toujours actif respirez respirez encore une respirez 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 expirez je remonte respirez et je passe de l'autre côté excellent donc là pareil j'ai la fesse gauche qui se soulève mais je ne vrille pas avec ma colonne je garde les deux épaules bien au sol, mais j'essaye de ne pas faire de torsion de la colonne. C'est vraiment juste au niveau des hanches ici que ça se passe. Donc, n'allez pas trop loin. Respirez. Inspire. Prochaine expire. Remonte. Et enfin. Replie. Et tu peux poser tes doigts croisés sur le tibia. Ça soulage. Donc, quand on a les fléchisseurs de hanches un petit peu faibles ou qu'ils ont beaucoup travaillé et que du coup, même chose, on peut cramper. Donc, ne soyez pas étonnés si ça vous arrive. C'est juste qu'il faut le travailler. Donc, on passe sa sangle autour de ce pied gauche et on va tendre. Ok ? Donc, trouver. Alors là, moi, je suis au milieu du pied. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais je suis à peu près au milieu du pied. Je ne suis pas sur le talon ni sur l'origine des orteils. Je suis vraiment au milieu de mon pied. D'accord ? Que ce soit avec une serviette ou avec la sangle. Et ici, je me fais plaisir. Ici, je me fais plaisir. Donc là, qu'est-ce que je vais ressentir ? Je ne vais plus ressentir ces fléchisseurs qu'on a bien engagés au début en actif. Je vais ressentir l'arrière de mes jambes puisque là, je peux aller plus loin grâce à ma sangle, grâce à mon bras qui m'aide. Toujours active au niveau de la jambe droite qui s'étire au sol, qui se plante dans le sol. Je respire ici. Je tourne la hanche, la jambe vers l'extérieur. Donc, je la tourne vers la gauche. Ok ? Et je j'ouvre ma hanche sur le côté. N'allez pas jusqu'au bout forcément. Essayez de garder relativement le bassin et les épaules au sol. Respirez ici. Et résistez. Comme tout à l'heure, vous résistez une fois que vous y êtes. Vous résistez contre votre sangle. Vous essayez de ramener votre pied vers le ciel. Vous mettez un peu de muscles dans l'étirement. Vous êtes prêts ? Prochaine expire. Je remonte. Et je peux faire la même chose de l'autre côté. Donc là, j'étire. Vous sentez l'étirement pas dans les mêmes muscles. C'est ça qui est intéressant d'observer. Une fois que j'y suis, une fois que je suis dans cet étirement, n'hésitez pas à mettre du muscle en résistant. Toujours engagé au niveau de la jambe de terre. Et toujours dans une respiration profonde et longue, n'oubliez pas de mettre ce petit tonus dans le périnée pour l'énergie. Gardez cette énergie. et à la prochaine expire, je remonte. Et je ramène mon genou à la poitrine. Je me débarrasse de ma sangle. Je ramène les deux pieds ensemble. et je relâche. Je relâche quelques instants. On va faire une deuxième pause, toujours dans le même esprit, de jouer avec la mobilité active et l'étirement passif et l'engagement dans l'étirement. OK ? Donc, on va faire une pause que vous connaissez bien. Alors déjà, ramenez vos deux pieds proches des fesses. Pas trop proches, mais relativement. Vous voyez, je peux les toucher avec mes doigts. Et je ramène ma cheville droite sous le genou gauche. Vous gardez ce pied flex. Vous vous installez pour que les os autour des pieds vous fassent pas mal au niveau de la cuisse. OK ? Et puis, vous allez pousser votre genou droit, loin de vous. OK ? Et là, vous ramenez, vous décollez ce pied et vous ramenez votre genou gauche vers vous. OK ? Donc, vous poussez ce genou droit toujours loin de vous. Vous ramenez ce pied gauche vers vous. Sauf que le pied gauche, c'est qui qu'il aide ? C'est elle. Donc, on va enlever ce support. Donc, vous allez essayer quand vous enlevez, vous allez étirer votre jambe gauche devant vous, un petit peu au-dessus du sol. Vous allez essayer de garder ce pied proche de vous. Alors, ça va peut-être pas se passer, je vous préviens, mais c'est l'idée. OK ? Donc, j'étire cette jambe gauche juste au-dessus du sol et j'essaye de ramener mon pied gauche vers moi, mon genou, enfin, mon pied droit vers moi, mon genou droit, loin de moi. OK ? Donc là, je suis dans un espèce de pigeon allongé. Je suis dans un espèce de pigeon allongé. Et même si l'étirement n'est pas là, par contre, les muscles qui me mettent dans la pose sont bien présents. respirez encore une fois ici. Et cette fois-ci, je ramène de nouveau cette jambe pour m'aider. Et là, je vais aller plus loin, soit j'attrape l'arrière de mon genou, soit j'attrape mon tibia en fonction de ma souplesse du jour. Et cette fois, je vais tirer ce pied vers moi, donc grâce à ma jambe gauche. Donc là, je suis en étirement passif. vous sentez cette fois-ci les fessiers droits qui s'étirent. Et puis, pour mettre un petit peu de tonus d'engagement dans cet étirement, je vais pousser mon genou droit loin de moi. Respirez ici. Profitez-en ici pour bien allonger la colonne, aller chercher cet allongement de la colonne qui fait du bien. et tranquillement relâchez. Repassez vos pieds au sol, pied flex et relâchez. Relâchez quelques instants. Donc à chaque fois, on transite et globalement, je garde mes mains sur mes hanches. Et puis, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, je ramène de nouveau mes deux pieds derrière mes deux fesses. Donc, vous pouvez touchoter vos talons. D'accord ? Et cette fois-ci, c'est mon pied gauche. Donc, essayez de le ramener que ce soit confort que je ramène en dessous. Donc, c'est cheville gauche en dessous du genou droit. Ok ? Ici, je pousse ce genou gauche loin de moi avant de ramener ce genou droit près de moi. Ok ? J'essaye de me concentrer sur ce genou gauche qui s'éloigne et ce pied gauche qui s'approche de moi et je tends ma jambe droite et j'essaye de garder ce pied gauche qui se rapproche de moi, ce genou gauche qui s'éloigne de moi. Ce n'est pas ce qui se passe mais c'est mon intention et je mets les muscles qu'il faut pour le faire. Respirez ici. Encore une fois. Une dernière fois. Et je ramène de nouveau ce genou dont vous pouvez replacer votre cheville que ce soit confort. Vous attrapez soit derrière le genou soit au niveau du dessus du tibia et vous vous étirez le fessier gauche et c'est tellement agréable. Donc là, c'est la pose dont on a beaucoup plus l'habitude en yoga. Respirez ici. Profitez-en. Et éventuellement, vous tirez, vous poussez plutôt ce genou gauche loin de vous. Vous mettez du muscle dans l'étirement des fessiers. Allez voir un petit peu, enfin observez un petit peu les sensations un peu différentes. Ok ? Quand vous mettez de l'engagement dans l'étirement. Respirez ici. Et relâchez. Ramenez vos pieds au sol, allongez vos jambes, les deux pieds bien flex, les talons plantés et je relâche. Toujours mes mains sur mes hanches. Super ! Ramenez vos deux pieds proches de vos fesses, décollez vos pieds, croisez vos doigts sur vos tibias. Vous pouvez faire des cercles dans le sens des aiguilles d'une monte. Trois cercles d'un côté. Et vous changez de côté. Trois fois. Pointez. Alors pour ceux qui ne peuvent pas faire ces petites transitions avec les pieds pointés, vous roulez sur un côté pour vous mettre à genoux, pour vous asseoir déjà. Donc pour les autres, on pointe les pieds vers le ciel et on roule sur son basse pour s'asseoir. Ok ? Donc là en fait on est tous à peu près assis donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre en tailleur avec les pieds bien proches du bassin et hop ! Transiter de manière gracieuse à peu près à quatre pattes. Ok ? Je suis à quatre pattes donc vous pouvez étaler vos doigts bien écartés, les index pointés vers l'avant. Vous pouvez planter vos orteils, vous pouvez les écarter à peu près de trois à quatre points. Ok ? Et vous dépliez vos jambes, vous poussez dans vos mains pour étirer vos épaules, votre dos et ramener vos pieds, vos talons proches du sol. C'est pas grave s'ils vont pas très loin. Regardez entre vos pieds ou entre vos genoux. Respirez. Poussez bien dans ses mains. Si vous êtes là, c'est ok. si vous avez les talons très décollés, c'est ok. À partir du moment où vous sentez l'arrière des jambes qui s'étire. Vous allez ramener, plier les genoux, ramener votre ventre sur vos cuisses. Regardez entre vos mains et marchez avec ces genoux très pliés jusqu'entre vos mains. Vous attrapez vos coudes et vous vous laissez pendre avec les genoux pliés. Laissez pendre. Je vais ramener mes mains en amasté devant le cœur et je vais tendre les jambes et étirer mon dos à l'équerre. Respirez ici. Je vais aller replonger au sol mais je garde mes mains en amasté devant le cœur. Essayez d'aller chercher de la ressource au niveau des hanches, au niveau de l'abdomen pour descendre. Et tranquillement, je vais monter, j'inspire, je monte mes mains vers le ciel, je regarde mes pouces et j'expire en posture de la montagne. vous pouvez enchaîner avec une autre séance si vous avez envie de continuer sur votre tapis. Sinon, vous êtes prêts à avancer dans votre journée si c'était une séance du matin. Namasté. Si cette séance t'a plu, clique sur le petit pouce j'aime sous la vidéo et abonne-toi à cette chaîne. N'oublie pas d'activer la petite cloche à côté du bouton s'abonner afin de ne pas manquer les nouvelles pratiques de Yam Yoga. Je te dis à très bientôt. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada